L'esprit de la Vème République doit céder le pas devant l'arrivée de citoyens dans le système. Donc je propose, un, la réduction du nombre de parlementaires, réduction de moitié, l'instauration de l'élection d'une fraction de l'Assemblée nationale à la proportionnelle. – Quelle fraction ? Vous avez une idée ? – Oh, un dixième, ou peut-être 20% à la proportionnelle. On pourra amender, on en débattra. Pourquoi ? On a 600 députés aujourd'hui, je propose qu'il n'y en ait que 300, donc ce serait des circonscriptions de 220 000 habitants, de 130 000 habitants. Et le même jour, les élections législatives, on voterait à la fois pour l'homme ou la femme, candidat, mais aussi pour un parti politique, ce qui permettrait à tous les partis politiques d'être représentés à l'Assemblée nationale. Je propose aussi au Sénat l'entrée de citoyens tirés au sort, un par département, tirés au sort sur les listes électorales qui deviendraient sénateurs. L'entrée des citoyens dans le système politique est fondamentale pour moi, car ils apportent la légitimité de ce qu'ils vivent et que nul ne sait exprimer. Les citoyens, ce sont ceux qui n'ont pas de porte-parole et considèrent que les responsables publics ne portent pas leur parole. Donc eux-mêmes pourront la porter. Je propose que le Conseil économique et social, qui est en quelque sorte la petite France, les ONG... Et environnementales. Et environnementales, bien sûr. Les ONG, les syndicats, les associations d'éducation populaire, le patronat, doivent entrer au Sénat. Donc on supprime pour moi le CESE, mais ils deviennent pour moitié sénateurs. Enfin, le troisième tiers serait réservé aux territoires, où là je propose qu'au scrutin direct de tous les élus d'un territoire, ce qui permettrait de surreprésenter les territoires minoritaires, c'est-à-dire les territoires ruraux, notamment, puisque le cumul des mandats va disparaître dans l'Assemblée nationale, permettra aux territoires ainsi d'être représentés. Cela ferait trois tiers selon le nombre que nous retiendrions. Donc ce texte sera assorti de l'augmentation de la responsabilité. Donc le spoil système à l'américaine, c'est-à-dire le démantèlement des privilèges des corps, la... Vous ne supprimez pas l'ENA tout de même. Je ne supprime jamais une école, madame. C'est bien. En revanche, je souhaite en modifier les conditions de son recrutement. Pour moi, il est nécessaire d'avoir un parcours de vie préalable à l'apprentissage, à des fonctions très importantes dans la haute fonction publique. Et pour moi, les directeurs d'administration centrale devront déposer leur démission à l'arrivée du nouveau ministre, car ils sont leurs collaborateurs, de manière à ce que le primat du politique, de l'élu, soit respecté. Comme Sarkozy. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy ? Oui, Sarkozy proposez-vous. Je crois qu'il a eu une expérience qui est de même nature que celle que j'ai pu avoir. C'est que dans ce pays, les politiques ont un pouvoir relatif. Le pouvoir absolu, c'est d'abord celui de l'administration. Ce sont eux qui font les lois, qui font les décrets. Et d'ailleurs, les ministres n'y voient pas grand-chose. C'est bien ça le problème. Donc, nous avons besoin de reprendre le contrôle de l'administration. Vous voulez repasser par qui, alors ? Par des gens qui ont une expérience de la société. Oui, mais vous savez qu'ils s'appliquent pour vos décisions. Si je veux vous dire, je mettrais un professeur d'université, un économiste, à la tête de la direction du Trésor, par exemple. Voilà. Idem, comme gouverneur de la Banque de France, un spécialiste de politique monétaire. Je mettrais, par exemple, à la tête de la direction générale des entreprises, un entrepreneur confirmé. Un président d'habitat, par exemple. Oui, c'est ça. Ça pourrait être des amis. Il n'y a pas qu'une entreprise, vous savez, en France. Il n'y a pas que... Ça pourrait être ce profil-là. Il y a des patrons, vous savez, qui s'intéressent au bien commun. Ça existe. Il y a aussi des syndicalistes, on pourrait mettre. Enfin, bref, j'ai des tas d'idées, comme vous le voyez. Ça permettrait de construire un gouvernement beaucoup plus collégial avec l'administration. Puisque l'administration, finalement, elle est formatée. Ce sont des gens qui apprennent des polycopiers à 25 ans, puis qui ne sortent jamais du polycopier 25 ans plus tard, et qui, de génération en génération, font faire et mener les mêmes politiques, quelles que soient les alternances. La gauche, la droite, et d'ailleurs, eux-mêmes deviennent des politiques. Et c'est comme cela qu'ils ont perdu le contrôle, ou j'allais dire le contact même, avec la population.